... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiducia pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 30 mai. Disparition progressive de l'EIRL, crédit d'impôt recherche et faute lourde pour détournement de clientèle. ... La récente réforme du statut de l'entrepreneur individuel est entrée en vigueur le 15 mai dernier. Elle emporte avec elle la mise en extinction du statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou EIRL, depuis le 16 février 2022. Un entrepreneur ne peut déjà plus opter pour le régime de l'EIRL pour exercer son activité. Une telle option disparaît donc au stade de la demande d'immatriculation. Pareillement, à compter du 15 août 2022, les héritiers d'un entrepreneur individuel qui exerçaient son activité en EIRL ne pourront plus la poursuivre sous cette forme au décès de celui-ci. De plus, désormais, en cas de cession d'un patrimoine affecté, l'affectation n'est plus maintenue si la personne physique bénéficiaire de la cession exerce déjà une activité professionnelle indépendante en nom propre. L'affectation demeure en revanche si l'EIRL cède le patrimoine affecté à une personne physique qui n'est pas entrepreneur individuel. Les formalités déclaratives auprès du registre du commerce et des sociétés sont adaptées à ces modifications. Une entreprise qui opte pour le crédit d'impôt recherche ou CIR peut prendre en compte dans la base de calcul les dépenses confiées à des organismes de recherche public ou privé agréés par le ministère de la Recherche. Dans sa documentation publiée en juillet 2021, le fisc admet qu'un donneur d'ordre puisse retenir dans cette base les dépenses relatives à des travaux sous-traités qui ne constituent pas en tant que tels des opérations de recherche, dès lors qu'ils sont indispensables à la réalisation d'une opération de recherche menée en interne. Des juges ont récemment repris cette analyse dans le cas d'une SAS exerçant une activité de test de composants et de systèmes électroniques. Ils ont ainsi estimé que les travaux portant sur la mise à disposition de matériel confié à des sous-traitants étaient nécessaires à la SAS pour mener à bien ces essais et pouvaient être inclus dans l'assiette de son CIR même si, pris isolément, ils ne constituent pas des opérations de recherche éligibles au CIR. L'employeur ne peut pas réclamer des dommages et intérêts à l'encontre d'un salarié sauf s'il parvient à démontrer que celui-ci a commis une faute lourde, c'est-à-dire a agi avec l'intention de nuire à l'entreprise. La faute lourde est en pratique rarement admise. Les juges l'ont cependant reconnu dans une affaire où un responsable des ventes passée au service d'une entreprise concurrente avait commis à l'encontre de son ancien employeur de multiples indélicatesses des marchages de clients et de fournisseurs, détournement d'affaires en cours, etc. Sans compter la mise en place, alors qu'il était en poste dans son ancienne entreprise, d'un système de commissionnement occulte qui lui avait permis de détourner des commissions dues à son employeur. La Cour de cassation approuve donc la Cour d'appel d'avoir conclu à une faute lourde. Cependant, elle remet en cause le montant des dommages et intérêts que le salarié avait été condamné à payer, à savoir 1,3 million d'euros, en reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir vérifié si l'employeur n'avait pas déjà obtenu la réparation de son préjudice, puisqu'il était par ailleurs parvenu à faire condamner l'entreprise concurrente pour parasitisme et concurrence déloyale. C'est la fin de ce JTJ, vous souhaitez un très bon début de semaine, à demain.